Bien, merci de nous avoir à l'échoir, merci monsieur le maire de votre accueil chaleureux tout à l'heure. On vient du bord de mer, donc on a été un peu surpris par le regard, le juif. Vous allez nous dire que c'est exceptionnel et que le bocadien qui est la plus belle, le plus beau village du bar, voire même... C'est un des plus beau village, mais je crois que le brouillard semble que le rocher se disciple, le fait partir. Bien, donc on est paysagiste, moi je suis Jean-Laurent Félizia, je viens du Lavandou, et petite particularité, je suis né à Brignol. Donc je suis coincé entre ce paysage calcaire et le massif des morts métamorphique. Donc la mosaïque m'a pris en rendez-vous, et il y a bientôt 30 ans que je suis ici en tant que paysagiste. Et j'ai commencé, avant d'être paysagiste, par être jardinier, dans un lieu assez exceptionnel, où j'ai appris en fait le contact de la nature et cette interface avec le plurique, un lieu qui s'appelle le domaine du rayon. Voilà, alors c'était un retour d'expérience qu'on devait vous raconter. Les paysagistes racontent toujours des histoires, c'est vrai, alors qu'au sens propre, des fois, ou même au sens figuré. Ils se la racontent, même à eux, on est ce qu'ils ne le font aussi. En fait, 30 ans de métier, c'est presque, je dirais, une génération et demie de rapports au paysage et de nature en ville. Et c'est pour ça que je me sens encore très jeune, surtout quand de jeunes femmes comme ça arrivent à l'étoile nationale du site à l'heure du paysage, et apportent un regard qui n'est pas forcément celui que nous puissions avoir, nous, quand on sortait de l'école, avec peut-être plus le prisme de la technique horticole, de la phytotechnie, de tout ce qui était phytopharmacie à l'époque et qui a disparu avec les temps modernes et un rapport peut-être plus vertueux au vivant. Tout à l'heure, en écoutant Pierre, je me disais, mais quand on parle de nature en ville, en fait, on a inventé quelque chose qui se faisait, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, naturellement. Bien sûr, moi, je viens du bord de mer, et cette ruralité qui façonnait le paysage a été gommée par une pression de l'urbanisation qui fait qu'aujourd'hui, le paysan, c'est juste la photo d'un grand-père au-dessus d'un canapé, d'une cheminée. Donc forcément, cette nature en ville qu'on veut reconquérir n'a pas la même force qu'ici, parce que vous, vous la vivez au quotidien, puisque le paysage est partie intégrante de votre territoire. Alors, la nature, c'est quelque chose qu'on se raconte tous personnellement, parce que c'est un concept inventé depuis très longtemps, alors que le vivant, il est indéfinissable, il est dans un cycle perpétuel, et effectivement, quand on met ce vivant au service de l'aménagement du territoire, on est un peu coincé, on est coincé avec le temps du vivant, qui est un temps qui nous échappe, parce que comment expliquer à un usager d'un village le cycle biologique d'un scarabée, d'un bourdon, d'une argentisse, de la morale noire, et puis il y a le temps politique, le temps politique de l'aménagement du territoire, où les projets qui sont à façonner sont quelquefois à cheval sur les mandats, à cheval sur des orientations d'aménagement du territoire, et puis il y a le temps de l'inconscient collectif. J'entendais tout à l'heure un rapport au paysage qui était différent, vous parliez tout à l'heure de votre rocaille. Moi, la rocaille, quand je la regarde, j'y fais rien, parce qu'elle a sa dynamique propre, et que quelque part, je me satisfais à enlever quelques plantes indésirables pour me dire que l'équilibre est là. Donc c'est compliqué, parce que le retour d'expérience au travers des quelques images que nous allons vous montrer, montre à quel point, finalement, ce qui peut-être fait l'étincelle pour relancer le moteur, on va appeler ça de la nature en ville, puisque c'est un terme consacré, c'est remettre de la médiation, quand par exemple, il y a 50 ans, dans un village, il y avait un cantonnier qui jouait ce rôle un petit peu entre son chef de service, qui était en l'occurrence ce qu'on appelle aujourd'hui le directeur général des services, ou le directeur des services techniques, et l'amémé sur le banc le soir, qui ne comprenait pas pourquoi telle ou telle feuille n'avait pas été ramassée, etc. Et c'était en fait ce rapport un peu sensible qui faisait que ce cantonnier, sans le vouloir, il était déjà devenu un paysagiste du quotidien. un militant pour expliquer comment fonctionnait cette nature en ville. Alors, tous les projets depuis 30 ans, personnellement, que j'ai pu élaborer, en concertation avec des élus ou des établissements publics, nous sommes actuellement dans un projet qui est assez fort, qui s'appelle le Jardin des Migrations au Musen, à Marseille, où on a établi une douzaine de scènes pour expliquer l'histoire de Marseille au travers de ces différentes périodes, et on l'a fait pour le public, avec des jardiniers qui sont là pour assurer la traduction de ce qui se trame au travers de ces scènes. On sent bien qu'à chaque fois qu'on côtoie, qu'on rencontre, ou qu'on est indiquelé par un visiteur de ce lieu, la perception n'est pas la même. Mais à chaque fois, il faut qu'on trouve le bon code de langage, le bon vocabulaire, la bonne ligne intergénérationnelle, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de choc culturel dans ce qu'on va apporter comme transmission, et en fait, on s'aperçoit que le paysage, la nature, elle est complexe, parce que nos origines sont tout à fait différentes, que nous soyons de la campagne, de la ville, de catégories socio-professionnelles différentes, et qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui explique, traduise, et fasse justement ce lien entre le réel de la nature et la culture. Alors, quand j'ai dit ça, je ne dis pas grand chose, mais c'est vrai que les temps modernes sont compliqués, puisque, sans parler de culpabilité par rapport au temps dont nous venons, il y a une réelle prise de conscience collective, et entre ce qui fait le technique, la réalité, et le réel et l'émotionnel, il y a toujours cette espèce de tangage un peu difficile à vivre, entre tout et les pas. La perception des jardins, c'est aussi le réflexe mécanique. Entendez par là, toutes les croyances populaires qui ont pu se construire auprès des générations. Mon grand-père y traitait la ville au mois de mars. Ma grand-mère, elle dédoublait les pêches au mois de juin. Et tout ça s'est bâti et a fait succession petit à petit, comme un héritage qui est presque généalogique, et donc il est difficile de se débarrasser, notamment parce qu'il faudrait peut-être réadapter ses croyances en fonction de ce qui se passe aujourd'hui en matière de climat, en matière de choix variétaux, et puis tout ce qui finalement fait aujourd'hui le jardin qui n'était pas celui d'hier. Donc c'est complexe, on vit une époque extraordinaire parce qu'on est dans l'expérimentation, et on sait aujourd'hui ce que ne savaient pas nos aïeux, ou en tout cas qu'ils ne le définissaient pas de manière argumentée et théorique, qu'un sol vit, que l'eau peut être violente, que le feu a permis une co-évolution des paysages méditerranéens, que les pesticides à un moment donné viennent rompre avec une chaîne alimentaire nécessaire, indéfectible pour assurer ce lien entre parasites et prédateurs naturels. Et tout ça c'est à réécrire, puisque, je vais vous faire un aveu, étant président d'un conseil de centre de formation d'apprentis, on a balayé ces matières qui étaient finalement fondamentales, et on a mis trop de techniques, et on a échappé à tout ce qui était finalement l'essentiel de notre métier. On n'apprend plus les insectes, on n'apprend plus les plantes, on apprend finalement à se servir une tronçonneuse, le droit du travail, c'est tout à fait normal, mais on n'apprend plus ce qui faisait la matière première de notre métier. Bien, Olivier. J'ajouterais que, pour compléter, on peut avancer au fur et à mesure entre qu'est-ce que c'est que cette nature en ville, c'est le végétal, c'est les matériaux, et là on va parler surtout des dynamiques qui accompagnent cette nature, qui en fait elle n'a pas besoin de nous. Aujourd'hui on y retourne, parce qu'on doit faire un pas en arrière pour lui laisser une place, mais c'est trouver cet équilibre entre le niveau d'intervention, au niveau de la planification, comme au niveau de la gestion, qui est des fois où il faut se mettre en retrait. Regarder, être présent, mais faire un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Alors accompagner les conditions du vivant, c'est ce que disait à l'instant de Menaël, c'est prendre un peu de recul pour sortir des croyances, de la théorie, et de dire qu'on met en place les conditions d'un vivant, ou on laisse en tout cas le vivant se réanimer sur un support qu'est le sol, le sol, avec un climat, avec quelquefois aussi, et on oublie de le faire presque de manière systématique, parce que l'aménagement paysager a toujours été un peu dans l'inconscient collectif aussi, une forme d'héritage de l'architecture des jardins trop formels, tel que Lucien Lenotre l'avait mis en place dans son époque, alors qu'en fait, il y a souvent un potentiel existant à laisser s'exprimer pour dire, ben voilà, il y a un indicateur, quand on parle de plantes bio-indicatrices, partons de cette palette végétale originelle, quelquefois c'est la garrie, quelquefois c'est le matri, quelquefois ce sont des espaces tampons entre des espaces naturels et un espace rural, et à partir de là, réécrivons l'énergie du jardin. Et accompagner les conditions du vivant, c'est dire, je vais être un animateur de la nature, pas forcément un aménageur de la nature. Donc au travers de cartes, de projets, activités, voir comment on lit ces interventions. Donc là, c'est la lisière entre la mer et la ville du lavandeau au niveau du Cavalière, qui a été au fur et à mesure urbanisée jusqu'au plus près de la mer, et il y avait plus cette interface entre la terre et la mer qui naturellement, avec la dynamique du vent, des vagues, du sable qui s'accrochent normalement dans la végétation, n'existaient plus. Et donc le projet a été de, il y a eu des plantations, le projet, ça n'a pas été de planter entre la mer et la ville, mais c'était de redonner un espace transitionnel entre la mer et la route, parce que c'est particulièrement l'absorption entre la mer et la route. Le trait de côte pose un problème aujourd'hui aux élus du littoral, à savoir s'ils devront lutter contre l'érosion côtière à l'intérieur même de fonds marins, en mettant des récifs artificiels, ou, et même peut-être avec, la protection et le confortement du corps d'une mer avec des aménagements souples, parce qu'on sait que nous on durcit le front de la mer, cette mer vient creusée, emportée des matériaux, alors que quand on travaille, comme c'est le cas en ce moment, sur Templon, avec des casiers en biennivelle de Châtellier, on vient engraisser la dune avec les laisses de mer, avec les sédiments qui arrivent de la terre, et toute une flore de calophyte, et le cortège en fait forestique de ce corps de mer, qui vient, comme ça a été le cas à Cavalier, puisque c'est un projet qui date de 2006. Arrêter l'érosion de cette dune, on ne va pas dire naturelle là, mais plutôt artificielle, puisque le Lavandou est une station de balnière qui a vu le jour dans les années 50, où se sont installées de manière un peu bricolée, anarchique et familiale, des concessions de plages privées, c'est un des rares, très de quoi tout le monde, les concessions sont d'ailleurs propriétés de ceux qui les détiennent, mais pas sur le domaine public maritime, et effectivement, l'urgence est à un moment donné, pour que cette plage qui a été exposée sud-est, par rapport à un vent que nous appelons le Levant, chez nous, grignoter de plus en plus, et s'approcher de la route départementale, qui longe au littoral, depuis hier, jusqu'à la froue, donc c'est effectivement quelque chose de très souple, on a fait la lecture des plantes qui existaient, qui étaient encore un petit peu voluptuelles sur ce portement de l'air, on les a mis en culture, à l'époque, chez les pépiniers, encore un peu genrés, on les explique aujourd'hui, et on a replanté ce portège de végétaux, qui aujourd'hui, opère à une dynamique naturelle, qui se resseigne, qui ont trouvé aussi des conditions d'un équilibre, et l'agent de la collectivité a bien compris ce projet, c'est pas un projet de jardin, c'est un projet de renaturation, et il est là pour tantôt canaliser les plantes exotiques, tantôt aussi, puisqu'il y a une forte pression anthropique, enlever tout ce qui est déchets venus de la mer, ou à cause de gens que c'est utilisé, et ce cordon vit presque naturellement, c'était une attente de la collectivité en 2016, surtout ne pas générer de charges d'exploitation à la collectivité, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la demande des élus locaux, faire en sorte que l'économie d'échelle du projet corresponde aussi à peu de fonctionnement derrière, parce que le coût est important, le coût est élevé, et la pluridisciplinarité d'une vie aujourd'hui en matière d'attente et de l'étranger s'est élargie par rapport à il y a 20 ans, et les espaces sont de plus en plus dominés. Donc, pour résumer, on trouve le temps, on trouve que c'était une très grande intervention, une gestion et un nettoyage, un peu plus important, là, en fait, cet espace-là, il a été retiré de l'espace qui, avant, devait être nettoyé, taillé beaucoup, peut-être, je ne sais plus ce qu'il y avait avant, et de l'autre côté, le long de la route, il y a peut-être ces petites places-là, qui sont, elles, plus entretenues, plus à la rue, et ça, c'est la place qu'on a donné, entre la route et la mer, avant, on avait une même façon d'entravenir, là, on a divisé pour savoir, enfin, on a divisé plutôt, on a rétagé le nouveau entourage de espaces. Bon, Pamplon, on en a parlé à l'instant, c'est un projet, vous voyez, on a parlé du temps politique de l'aménagement du territoire et du temps de la nature. Ce projet a commencé à être élaboré par l'agence Alep, Atelier Vieux et Paysage Académie, et Philippe Dédiaux, qui étaient aussi jardiniers de Mme Zorégo il y a 30 ans avec moi. Ce projet a été initié, mais il a rencontré des divergences de vues. Forcément, on était dans une zone à forte pression économique, pour plus de plagistes privés, un partage qui était assez, je dirais, cohérent sur le plan politique et légal de ce décret-plage d'aujourd'hui, fait expression sur les communes littorales, il faut savoir que c'est seulement 12% du littoral qui est occupable par les concessions privées, le reste étant, effectivement, dédié à la plage, aux plages publiques. Et quand ce projet est devenu urgentissime, parce que, là, le risque de submersion, dans l'huile, était de plus en plus important, il glignotait, d'ailleurs, l'emplacement des concessions de plages qui avaient eu l'homicide dans les années 50, où, effectivement, le niveau de l'année n'était pas le même, et le risque de submersion beaucoup moins d'entrepreneurs, il a fallu, finalement, près de 15 ans pour aboutir à une répartition d'un espace qui allait être à la fois réorganisé à des fins économiques, mais aussi à des fins écologiques, pour protéger l'espace économique. C'est ce dialogue qui a été intéressant, même s'il a été houleux, parce qu'il a fallu relancer les lots de plages, repartir sur des DSP, le maire de Ramatuel s'est arraché de maintes fois les cheveux parce que c'était des recours au tribunal administratif qui sont allés quelquefois jusqu'au Conseil d'État. Donc, aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que cette nature, non pas en ville, dans un espace à forte fréquentation, a été répartie de manière judicieuse pour qu'elle protège l'arrière-pays et en même temps, permette l'expression de l'activité économique. Voilà, c'est facile, les casiers qui apparaissent un peu comme des choses toutes nues. Il faut savoir qu'elles vont être remplies, ces cases de posidomie. On ne peut pas déplacer cette matière qui est au fond bien précieuse pour le faire en lumière. En fait, on va s'en servir de support pour ensuite replanter des végétaux qui ont été prélevés, multipliés, pour garder l'hépotique et le patrimoine génétique. Il ne faut pas brasser trop les plantes, notamment précieuses, et qui vont être replanter là-dedans pour pouvoir protéger le corps de l'arrière. Si vous avez des questions... Alors là, on est vraiment en vue. à Marseille, le jardin de l'immigration, dont on s'occupe de la gestion, de l'entretien. Et au-delà de faire une sélection de végétaux qui ont besoin d'aide, qui ont besoin un petit peu de retrouver de la place, c'est la présence du jardinier. Parce que tous les jours, il y a deux jardiniers qui sont présents sur le terrain et leur temps de travail est vraiment dédié et à l'entretien du jardin, à l'observation du jardin. Moi, je vois... Ça, c'est notre petite sauce interne, mais une observation avec quel oiseau s'est posé, qui est sorti un petit peu de l'ordinaire, ou tel insecte, ou l'absence de ses auxiliaires du jardin. Et de combien de personnes sont venues questionner ces jardiniers, donc qui sont là pour faire parler un petit peu plus le jardin qui est de la nature, parce qu'il y a de la dynamique nature dedans, mais c'est... Je parlerai plus de vivre. Et c'est par la présence de ces jardiniers qui sont là et qui peuvent renseigner, expliquer, réorienter, même faire découvrir une autre partie du jardin qui n'avait peut-être pas forcément été visitée, qui permet de toucher en fait la sphère privée. Parce qu'en tant que... Parce qu'on est dans le public et qu'on travaille pour les espaces publics, on travaille avec les lois, avec l'espace foncièrement public, mais les gens chez eux, ils font partie du territoire, ils font partie de... Comment ils peuvent laisser venir cette nature où la travailler. Et je trouve que c'est vraiment par ce lien fort, en plus on est à Marseille, donc on voit que ces ateliers fonctionnent très très bien. Ce que vous faites là, je me permets d'intervenir, parce qu'on devrait le monter davantage au journal télévisé, parce qu'on fait toujours voir cette ville avec les tags, avec un tas de bagailles, et des lieux comme ça, je crois que c'est quand même assez unique. Je voudrais faire un peu le parallèle, parce que c'est un peu lié aussi à l'incivisme galopant, et à l'homme aussi qui fait n'importe quoi, parce que ça je crois que c'est quand même plus sur la ville. Et ce sont des choses, vous voyez, moi je suis un peu le président de Marseille, j'y vais souvent, et je découvre au travers de cette présentation, et je me réjouis, et je crois qu'il vous fait passer le message à ce niveau-là, parce qu'on fait trop passer des messages qui sont, bon, la ville parfois est sale, c'est vrai que c'est une ville qui n'est pas des plus propres, on peut dire, mais il y a quand même des opportunités pour mettre en valeur, et celle que vous nous montez aujourd'hui, qui fait partie de cette chaîne. Ce qui est assez émouvant à Marseille, c'est que c'est un jardin qui est ouvert à l'accès, qui n'est pas payant, c'est un jardin par lequel on rentre le panier, le vieux corps, depuis la passerelle quand on a été autour du J4, et c'est vrai que chaque fois que je tiens une permanence de l'équipe d'avant, ce qui m'émeut, c'est la pluralité du public. C'est-à-dire qu'il y a la fois des gens qui viennent, tant que touristes, visiter Marseille, il y a les gens du panier, les gens du quartier nord, et en fait, ce brassage-là, sur un lieu qui est respecté et une amélioration de la place, il permet d'apaiser la ville. Et c'est vrai que c'était un peu le mot d'or au plus début du jardin de Régole, de la géologie trénante, c'est de faire en sorte que le médiateur soit là pour casser tout début de conflit de soi-même avec la nature. Je me souviens de ces réflexions au départ au juge de Régole en 1993, je ne vais pas un peu faucher, là, c'est dégueulasse. On voit l'argent public. On n'aurait pas été là, et attendez, on attend la fin du cycle biologique de la strata basique, parce que ce cycle est important d'aller à son terme pour assurer le re-semis de ces temps bien sûr, la question, si nous devons faucher la vente de ces temps et de ces temps on va avoir que des grands idées. On va réduire la biodiversité. Et à Marseille, ça se passe un peu pareil. On a entendu au tout début du projet des questions de ce démo, 20, 20, 20, 20, 20 mètres. Et aujourd'hui, quand est-ce que vous vous allez faucher ? Et là, on sent déjà que petit à petit. Ça ne va pas. Je ne sais pas si c'est l'impact de ce qui nous éclige à peu de jour sur le fait de faire attention aux vivants, de permettre justement à ceux vivants d'exercer cette dynamique naturelle, mais il y a quand même une prise de conscience à la fois populaire et collective. Peut-être en plus en phase avec les natures en ville telles que l'Aquanthus est plutôt pour lui et non pas sur un espace jardiné qui serait asceptisé. Il serait canalisé plus qu'à son paroxysme pour faire en sorte que s'il n'y a pas de jardiné, la nature revient et en sauvage le deviendra. Donc cet espace-là, il est intermédiaire entre la nature et la ville. C'est le jardin. Vous voyez, on voit Port-Lieu où la médiation passe aussi par des ateliers pédagogiques avec les enfants, des visites à thème tous les dimanches depuis septembre jusqu'à fin avril parce qu'après il fait très chaud, c'est un lieu qui est très minéral. Tous les premiers dimanches de chaque mois, il y a une visite interactive sur un thème, la taille de l'olivier, la conservation des graines, le tri dans les désherbages, le rôle des pollinisateurs etc., etc. Et donc, ça fait du lien avec le public et l'utilisateur aussi. C'est un espace où vous arrivez avant que je sois au grand évisage. J'ai fait une étude pour aménager ce lieu et il m'interpelle par rapport à la question que je ne sais plus quel monsieur a donné par qu'on est l'adjante en ville qui disait que la nature en ville quand on est complètement entouré et qu'on la voit tout le temps cette nature, quelles questions ça pose ? Mais justement, c'est de soigner les lisières, soigner les accès et la confrontation entre l'urbanisme qui a tendance toujours à aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus près de cette nature pour laquelle on est venus et les terrasses de Saint-Claire se trouvent justement à la frontière entre la colline complètement sauvage si je peux vous permettre j'ai envie et toutes les villas qui ne sont pas toujours habitées toute l'année mais dans ce quartier plutôt pas mal et cet espace est un endroit qui est à la fois culturel parce que antiquement ça a été toujours cultivé il y a un système d'irrigation d'eau qui est un symbole de cet espace qui a toujours été cultivé et donc il est un lieu aujourd'hui de médiation pour les enfants et il est un symbole aussi physique dans la vie parce qu'on le voit de la plage de Saint-Claire on le voit au loin et il fait la transition entre l'espace habité, jardiné peut-être très 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 investi et très entretenu parce qu'on a envie d'un tour de chez soi qui soit peut-être très très sophistiqué pourquoi pas mais c'est une transition entre cette nature au loin et notre espace de vie est beaucoup plus proche et personnel aussi donc là on voit quand on est des pierres de Saint-Claire on voit vers la mer et vers la colline et c'est aussi un espace de lisière entre la colline et la ville et donc pour les incendies pour la gestion des incendies au lieu que ce soit juste un espace où on traite que par de l'entretien donc c'est que coûteux et donc que ce soit aussi un espace productif que ce soit un lieu qui produise de la culture et qui produise aussi là dans l'étude il était proposé des plantations d'oliviers de fleurs coupées et qu'il y a un maraîcher qui soit là de manière permanente pour produire des légumes qui soient vendus à la ville donc que ce soit ça a un coût de gestion mais ça rapporte aussi au niveau culturel et au niveau vraiment vivrier et au niveau du paysage de la qualité du paysage et du rapport au paysage et environnement notamment parce que dans la gestion aujourd'hui de ces espaces qui reviennent aux collectivités il y a une exigence de durabilité dans l'investissement qui est fait c'est quand même sur le maire je veux dire que les dotations de l'état ont chuté vertigineusement qu'investir si on n'a pas des partenaires institutionnels c'est compliqué en l'occurrence sur les 7 hectares qui ont été rachetés par la commune le département du Var est intervenu pour près de 80% sur un foncier qui était certes non plus constructible puisque le PLU avait réorienté ces donnages et derrière il y avait une mission qui était claire c'était pédagogique à des fins de production et esthétique et les trois missions les trois axes ont été complétés structurément respectés et c'est vrai que ce 3 des 7 hectares qui peuvent être relancés en agriculture littorale se pose aujourd'hui la question puisque le Lavandou a une cuisine centrale de mettre soit une DSP soit d'installer un agriculteur qui ferait régie jusqu'à jambes de la collectivité pour produire une partie des denrées alimentaires notamment des légumes pour la commune de Lavandou et donc les écoles les épaves etc. et c'est quelque chose qui n'est pas forcément tendance et qui a fait réfléchir nombre d'élus sur l'utilité de mettre en place ce système d'économie circulaire pour faire des économies pour utiliser un territoire à bon escient et puis parce que quelque part on maîtrise aussi l'origine des produits au niveau cultural à savoir en bio ou en tout cas avec des variétés qui soient à la hauteur de nos attentes nutritionnelles donc cet espace c'est un bel investissement et en plus de ça comme le disait Gwenaë c'est un parfum Saint-Clair et ce côté est de la commune de Lavandou a été parcouru je crois 4 ou 5 reprises au XXe siècle par le feu c'est un espace qui d'ailleurs est très 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 compliqué au niveau de son accessibilité pour les projets voilà sachez qu'aujourd'hui les missions que demandent les collectivités quelles qu'elles soient et on sait un petit peu avancer pour les proposer avant qu'ils nous les demandent c'est au-delà de la mission qu'on peut avoir c'est-à-dire maîtriser le dessin à avoir une vision de la qualité ou du style de l'aménagement réalisé c'est travailler en amont sur les CCTP ces cahiers de clause technique particulière pour y intégrer des choses qui ne vont pas pêcher à un moment donné dans l'élaboration des projets ça c'est en amont et en avant proposer aussi des cahiers des charges d'entretien d'usage de ces espaces pour que en bonne adéquation avec ces investissements réalisés puissent y avoir aussi des fiches de poste pour engager des gens qui vont s'occuper de ces espaces-là et faire vivre et non pas parce qu'il faut quand même se le dire depuis 30 ans il y a des services espaces verts mais il y a 20 ans dans cette petite parenthèse de 10 ans comme les collectivités ont été débordées par la démocratisation des espaces jardinés c'est souvent les gens de la voirie qui venaient faire les jardins ils n'avaient pas le choix il fallait plus vite répondre à ces nouveaux espaces qui devenaient des jardins on a amélioré les choses puisqu'on a inventé on a mis en place le système des villages et des fleuries de France avec les fleurs je ne sais pas combien il y en a quotidien je crois je ne sais pas on a été réuné mais on n'a pas encore de fleurs c'est vrai on a quand même le produit départemental c'est super donc vous voyez il y a cette espèce non pas de compétition mais de rapport vers le plus beau vers le beau et donc mettre en place un cahier des charges pour que à la sortie d'un projet réalisé ce projet est libre le plus longtemps possible pour la possibilité c'est aussi non pas le miracle économique mais le résultat attendu donc voilà je trouve aussi qu'il y a associé les bonnes personnes c'est à dire on ne peut pas tout savoir sur tout et par exemple pour Pansolonne c'est un projet énorme il est colossal mais d'avoir l'expertise du conservateur méditerranéen de Porquerolle c'est un atout et ça peut être des points en plus très très précis pour rediriger recadrer et pareil pour juger des permis pour ceux je pense aussi de savoir juger c'est pas juste le verre qui compte c'est pas la quantité de verre qui compte c'est la qualité et la gestion ensuite n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous avez des questions merci